Musique Camarades, aujourd'hui le pays a besoin de toi. Oui, car aujourd'hui nous allons partir en guerre, en guerre contre les Etats-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, nous allons inaugurer notre nouveau matériel de guerre. Le char Tesla, et surtout notre florant de l'aéronautique militaire russe, j'ai nommé le dirigeable Kirov. Donc vous voyez ici d'ailleurs un petit modèle réduit. Et vous le voyez là en action en vidéo. C'est grâce à lui que nous allons protéger le siège du parti contre l'invasion japonaise. Et grâce à lui nous allons construire une statue de Lénine à la place de la statue de la liberté à New York. Je vous le promets. Bon, je suis un très mauvais acteur, comme vous l'avez vu. Et puis en plus, le seul t-shirt rouge que j'ai c'est un t-shirt Nicolas. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui, c'est sur des figurines en briques quasi. Donc quasi, ils ont la licence du jeu Alerte Rouge. Alors avant de vous montrer des figurines, juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre vous, je pense. C'est tiré du jeu Alerte Rouge, comme on a une conquière. Donc le premier opus était sorti en 1996 sur PC. Et il me semble qu'ils ont sorti le 2, le 3 après sur PlayStation. Mais là, à ce moment-là, je ne sais plus trop. Et c'est des jeux de stratégie en temps réel. Et je pense que pour les plus jeunes, vous connaissez plutôt Starcraft. Et c'est le même principe. Vous construisiez des unités. Et vous pouviez choisir différents camps. Alors, comme le jeu date de 1996, à l'époque, c'était encore un peu la guerre froide. Donc c'est pour ça que vous pouvez jouer les alliés ou les russes. Donc vous construisez votre base, des unités, vous envoyez les soldats à explorer, combattre. C'est tout en stratégie en temps réel. Pour l'époque, c'était vraiment des jeux hyper passionnants. Donc on va passer maintenant aux petites figurines. Alors je vous ai montré rapidement le Kirov, qui est un superbe dirigeable. Donc là, j'ai fini d'assembler hier. Franchement, sympa. Par contre, je n'ai pas compris, mais il y a un système pour faire tourner les hélices. Seulement, voilà, elles ne tournent pas dans le même sens. Alors, c'est assez bizarre. Petite hélice en voie. J'aime bien, franchement, la gueule qu'il a avec les dents et les yeux. Et bien sûr, l'emblème du parti communiste. Parce que comme je dis, à l'époque, c'était surtout ça... La plupart des jeux étaient sur ce sujet-là. Américain contre soviétique. Et en plus de ce dirigeable, j'ai aussi commandé un petit char. Le petit char Tesla. Donc, je ne sais plus si c'était lui ou le modèle américain, mais je sais qu'il y avait un char qui envoie des éclairs. Et vous voyez les petits soldats qui s'électrocutaient dans l'épisode numéro 1. Dans le jeu vidéo. Donc, les deux produits sont assez sympas. Ils ont été faciles à monter. Les notices de quasi sont, par contre, assez larges. Puisqu'en voilà une. Donc voilà, les gars, c'est pas le modèle de poche qu'ils vous font. Quand vous dépliez le modèle, vous avez tout ça quand même. À titre de comparaison, ça c'était la notice de l'Alien que vous avez dû voir sur ma vidéo de Ximbao. Et voilà la taille du mode d'emploi de quasi. Alors qu'il y a beaucoup moins de pages. Donc je ne sais pas pourquoi ils font ça. Alors quasi, je pense qu'ils doivent avoir le droit de la licence. Du moins j'espère. Mais il n'y a qu'eux qui sortent ce genre de produit-là. Ils font un peu des modèles aussi qui copient Lego. Je sais qu'il y a un petit train qui copie le train Maher de Lego. Et j'ai trouvé un petit détail surprenant. C'est dans la deuxième vidéo que vous allez voir, où je fais les alliés. Il y avait une grue, il y a un petit bout de fil. Il y a un petit bout de fil autour de ce papier. Et si vous regardez bien ce papier. Moi je trouve que Airways, ça ressemble vachement au logo de SY. Shenyang, et là aussi il y a une petite marque. Je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué Y291. Mais ce n'est pas du tout le logo de Kasi. Ça ressemble bien à un faux logo de Lego. En version chinoise. Donc je vais essayer de me renseigner un peu plus. Mais est-ce que Kasi ne fabriquerait pas aussi des produits, des copies de Lego sous une autre marque ? Parce que vous savez que SY Shenyang, c'est aussi Senbo. Donc je vais creuser un peu ça. Mais là franchement, regardez. Le logo en haut, c'est bien une sorte de logo Lego. C'est les mêmes couleurs. Mais je n'arrive pas à définir la forme de la lettre. Enfin, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, on va regarder ces deux petits objets de plus près sur mon petit plan de travail. Donc à de suite les amis. On va commencer avec mon préféré. C'est franchement celui qui m'a tapé dans l'œil. Et au départ d'ailleurs, je n'avais commandé que cette pièce. C'est le dirigeable Kirov. Donc comme vous le voyez, en fait, vous avez aussi un petit stand à assembler. qui sert de support. Alors là, je ne vais pas emboîter parce que je voulais vous le montrer tout à l'heure en vidéo. Mais franchement, c'est un véhicule qui en a, quoi. Moi, je trouve qu'il y a de la gueule. Donc il est assez facile à assembler. Puisqu'en fait, à l'intérieur, c'est assez creux. Vous avez ces parties qui se mettent sur le côté. Qui sont juste des sortes de petits caches. Idem sur le dessus. Par contre, il est tellement imposant qu'on ne sait pas par où le prendre. Donc comme je vous l'expliquais, il y a les quatre hélices. Il y a un système pour les articuler. Mais je ne sais pas si c'est fait pour. Ça ne tombe pas dans le même sens. En dessous, il y a une petite hélice. Je vais le reposer sur son socle. Vous avez la petite hélice là. Pour le faire aller sûrement droite à gauche, la gouverne. Derrière, ce qui sert à faire tourner, puis la sorte de réacteur. Là, vous avez des bombes prêtes à être larguées. Et c'est une très belle unité de combat. Même en jeu d'ailleurs, il y a quelques images, vous voyez qu'il y avait un abus de ce véhicule. Et il est tellement bien qu'on a aussi trouvé sur YouTube des vidéos où on le voit dans GTA 3 et GTA 4. Donc apparemment, il inspire encore pas mal de gens. Et en plus du Kirov, il y avait aussi le petit char. Donc lui, il est bien plus petit comparé au Kirov. Donc c'est un char Tesla. Sûrement par rapport aux bobines de Tesla. L'arme dont il est équipé. Dessus, on voit un petit autocollant. Soviet tank, avec toujours l'étoile rouge, la faucille et le marteau. Donc il est sympa. Il est assez fonctionnel. Par contre, il faut appuyer fort dessus. Parce que la chenille est un peu souple, comme vous voyez. Là, il fonctionne bien. La tourelle pivote, de droite à gauche. Il y a plein de petits détails qui sont assez sympas. Donc encore dessus, le logo communiste, le numéro du char, là, des petits autocollants. Les câbles qui servent à alimenter l'arme. Là, je trouve que c'est une belle petite réussite. Donc comme je vous l'ai dit, l'assemblage est assez facile. Alors encore une fois, ce qui est drôle chez Kasi, c'est qu'il y a des pièces qui sont marquées Kasi dessus. Et des pièces où ce n'est pas marquées Kasi. Et là, comme vous voyez sur les images, vous avez beaucoup d'autres modèles qui existent. Donc j'aimerais bien les acheter, mais je n'ai pas les moyens pour tout avoir, malheureusement. Ils ont fait pas mal l'unité de la série, en tout cas. Et puis alors là, au niveau de l'échelle, comme vous allez voir, en fait, je vous mets un véhicule allié qui est dans la vidéo qui va suivre. Donc c'est la Jeep Lance Missile qui est extra plate. Ma foi, ça correspond assez bien. Donc c'est bien ce qu'ils faisaient à l'époque, vous voyez. L'Aigle Américain, le logo USA, et bien sûr, le rôle des méchants comme d'habitude, les soviétiques. Donc moi, je vous laisse, je vais préparer la deuxième vidéo qui sera sur cette Jeep et la base alliée. Et puis je vous dis à de suite pour la seconde vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501